Musique Hello ! Merci ! J'ai eu besoin d'aide un petit peu aujourd'hui pour faire mon hello parce que vous pourrez peut-être l'entendre, j'ai une voix cassée complètement, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi, ma voix va peut-être être un petit peu plus désagréable que d'habitude à écouter je peux pas faire trop de variations donc mon hello était un peu compliqué pour aujourd'hui j'ai eu un assistant, dites-moi s'il a bien fait le hello, j'avais trop envie de filmer parce qu'en fait j'ai mon planning qui est tout fait sur les deux mois à venir et je veux pas prendre trop de retard. Aujourd'hui je vais vous présenter tous mes cadeaux de Noël, j'ai été trop gâtée si c'est une vidéo qui vous intéresse vous êtes les bienvenus et si vous pensez que ça va vous énerver de voir tout ce que j'ai eu en cadeau faites la petite croix et on se retrouve dans la prochaine vidéo on va commencer par mes parents et on va dire que le gros du cadeau loge sur cette petite fiche puisque cette année ils ont offert à toute la famille on va partir en week-end ensemble au mois d'avril donc c'était le gros cadeau pour tout le monde et au programme il y aura notamment Center Park donc ça c'est trop cool un week-end en famille c'était le gros cadeau de la part de mes parents et ils ont complété pour chacun avec j'allais dire une bricole mais c'est quand même une belle grosse bricole puisqu'ils m'ont offert le tome 3 d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban dans la superbe édition Minalima avec tous les petits pop-up, plein de trucs qui tournent qui se tirent qui se déplient et voilà je suis trop contente, j'ai le tome 1 et 2 et du coup je suis ravie de mettre le tome 3 d'ajouter le tome 3 à ma collection de la part de ma soeur il me manque un cadeau parce qu'il y en a un que j'ai oublié chez mes parents. Alors j'ai eu plein de cadeaux différents, tout d'abord elle m'a fait une paire de boucles d'oreilles, ça fait un petit moment que ma soeur va en perlerie et achète elle-même de quoi faire des bijoux, j'avais notamment un rat de cou que je vous avais montré, je crois que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière ou celui d'avant et là elle m'a fait une petite paire de boucles d'oreilles donc qui se présente comme ceci, voilà elles sont trop jolies, ce sont mes couleurs donc voilà elles se présentent comme ça et elles sont asymétriques du coup j'aime trop et j'ai un petit bracelet qui est assorti qui est trop joli aussi et en fait je l'ai mis chez mes parents le week-end dernier et je l'ai enlevé avant de prendre ma douche et donc il y est resté. Elle m'a également offert une jupe, alors je vais me lever parce que c'est celle que je porte, une petite jupe en velours côtelé verte et en plus vous pouvez voir aussi les collants parce qu'elle m'a offert une gambette box donc abonnement à une box qui envoie des collants chaque mois et j'en ai déjà reçu deux puisque j'ai eu celle de décembre et de janvier donc voilà j'ai tout un petit panel de collants et j'ai encore une box à recevoir au mois de mars et enfin un cadeau trop bien aussi qui était dans cette jolie boîte dont je me resservirais parce que je la trouve trop belle elle avait fait pour chacun donc on a tous eu ça ma soeur est pâtissière donc elle nous avait fait un petit truc gourmand avec. J'ai resté dans la boîte parce que je m'étais dit j'y touche pas tant que je l'ai pas montré en vidéo. Elle nous a fait des petits mendiants donc chocolat au lait et bah voilà mendiants avec des petits éclats de pistache, de fruits secs etc un petit pot de praliné maison et sa tuerie nous a fait un pot de caramel au beurre salé. J'adore donc ça va aller dans la cuisine maintenant et je pense qu'on va bien taper dedans dans les jours à venir. Voilà ça c'était pour tous les cadeaux de ma soeur qui m'a trop gâtée de la part de mon frère et de ma belle soeur on a eu deux places avec Tristan pour aller voir un spectacle de danse stéréo Philippe Descouffles je le connais pas du tout mais il paraît qu'il fait des trucs super je me suis empêchée d'aller voir sur internet parce que je veux vraiment avoir la surprise totale au spectacle mais trop contente parce que on se fait peu de trucs comme ça avec Tristan et en fait tous les spectacles qu'on va voir, les concerts et tout c'est toujours des cadeaux qu'on nous offre et du coup c'est trop bien parce que de nous même on s'en offre jamais. Trop hâte et ça ce sera au mois de mai ensuite bah tiens de la part de Tristan, Tristan m'a trop gâtée, évidemment j'ai eu des livres donc le premier livre qu'il m'a offert c'est le tome 5 de Heartstopper d'Alice Oseman j'ai adoré les 4 premiers tomes, j'ai un gros coup de coeur pour cette saga et le tome 5 venait de sortir en fin d'année 2023 donc il me l'a offert et je suis trop contente il a augmenté un petit peu ma pile à lire VO avec ces 2 livres là, je suis ravie parce que j'avais lu le tome 1 il y a peut-être 2 ans je crois que ça faisait partie des premiers livres VO que j'avais lu et je savais que le tome 2 donc celui-ci était sorti, donc le tome 1 c'est The One and Only Ivan et donc il m'a acheté le tome 2 avec The One and Only Bob ce que je savais pas c'est que le tome 3 est sorti très récemment donc il me l'a pris aussi et c'est The One and Only Ruby qui est le petit éléphant et c'était vraiment une saga, enfin j'avais adoré le tome 1, c'est très accessible en termes de texte et c'est assez aéré. Un cadeau qui n'a rien à voir avec la lecture mais ça j'étais trop contente parce que ça fait une éternité que je voulais tester ces produits il m'a offert un coffret découverte de la marque Typologie et j'avoue que j'en entends tellement de bien de cette marque c'est une marque avec que des ingrédients naturels et une super compo et là c'est vraiment le pack découverte où il y a en mode 10 produits dedans donc avec quand même des bons formats puisque c'est des formats comme ça. J'ai pas encore ouvert parce que j'ai encore ma routine du calendrier de l'Avent mais je suis trop trop contente d'avoir enfin des produits Typologie et quand j'ai ouvert ça j'étais trop contente, vraiment, surtout que j'ai rarement des produits de soin donc là entre mon calendrier de l'Avent et ce cadeau j'étais trop refaite, vraiment. Et dernier cadeau de Tristan se situe sur cette petite merveille il m'a offert l'extension du jeu Disney Dreamlight Valley qui est un jeu que j'adore, que je me suis acheté en septembre 2022 donc ça fait plus d'un an que j'y joue il y a une extension qui est sortie en décembre, j'y ai joué et genre vraiment j'aime trop. Si vous aimez le jeu de base l'extension rajoute tellement de trucs trop bien chez nous. Au matin on est vraiment entre nous en famille à tous les huit avec mon neveu et le midi et le soir on a mon oncle, ma tante et ma cousine qui sont là donc on est un peu plus et fut un temps où on se faisait tous des cadeaux à tout le monde et ça faisait vraiment beaucoup de cadeaux et du coup depuis peu on a instauré un secret de Santa qui fait qu'on a inclus ces trois nouvelles personnes dans la chaîne et que chacun fait un cadeau à une personne ce qui fait qu'on peut retomber potentiellement sur quelqu'un moi par exemple je devais offrir à ma soeur donc je lui avais fait quand même les cadeaux au pied du sapin mais quand on a eu le secret de Santa j'ai fait un cadeau supplémentaire à ma soeur. D'ailleurs je lui ai offert un coffret typologie, elle était trop contente et moi la personne qui m'a eu c'est mon père donc il m'a fait un cadeau supplémentaire que ce qu'on a eu tous les enfants et donc j'étais trop contente franchement il a trop bien choisi. Il m'a offert un puzzle, je l'aime trop vraiment il est magnifique, je l'ai pas encore fait mais il est canon vraiment il a l'air dur à faire mais à la fois il y a plein de petits détails qui peut-être me permettront de me repérer mais il est magnifique avec la porte là enfin il y a plein de détails à observer et je le trouve trop trop beau et en plus c'était trop drôle parce que quand il m'a montré le paquet j'ai vu que j'avais un petit cadeau de la boutique Amei Sancha et pour ceux qui me connaissent vous savez que j'ai déjà plein de pins et d'illustrations de cette boutique et je me suis dit est-ce que mon père savait ? Et en fait non, il est tombé sur cette boutique et il a kiffé donc il s'est dit bah ça a l'air d'être ton style oui totalement mais j'avais trop peur qu'il m'en offre un que j'avais déjà et pas du tout donc il m'a offert un petit pins de la boutique Amei Sancha du petit chat avec l'écharpe de Gryffondor et donc il est trop beau j'ai trop peur en ouvrant parce que vraiment je dois en avoir 6 ou 7 pins de sa boutique donc voilà mon petit secret de Santa en plus par mon papa et j'étais trop trop contente. Les parents de Tristan m'ont complété, vous allez voir qu'il y a le gros cadeau après que j'ai eu mais ils m'ont fait ce petit complément et cette gourde elle est pas trop mignonne alors elle a même été offerte avec des feutres et on peut colorier les chats mais genre moi je la trouve trop mignonne comme ça elle a vraiment un tout petit format, donc pour la danse j'emmène ma gourde qui est plus grande mais pour bosser à mon bureau en journée bah en fait maintenant je prends celle-là et je l'aime trop, elle est trop mignonne je trouve le gros cadeau que les parents de Tristan nous ont fait, donc là c'est un cadeau commun à Tristan et moi. Tadam ! Donc on a eu un super gros coffret kousmiti, trop beau de mes rêves que j'avais vu dans la boutique l'année dernière ou l'année d'avant puisqu'au moment des fêtes ils le mettent souvent enfin même pas qu'au moment des fêtes ça se trouve mais moi j'étais rentrée au moment des fêtes, il est vraiment au centre de la boutique ouvert, magnifique, je vais l'ouvrir pour vous le montrer et je m'étais dit il est incroyablement beau et voilà il est magnifique, sublime, énorme j'ai du thé pour des années surtout que je suis tellement fan du thé que j'en ai déjà au moins 20 paquets dans le placard. Là pendant les 2 ou 3 années à venir je pense qu'il va pas falloir m'acheter de thé, vraiment mais à la fois j'adore tellement en recevoir bref trop contente, il y en a plein que je connais parce que il y a 2 ans à Noël ma soeur m'avait offert un petit coffret donc il y a certaines références qu'on retrouve mais vraiment voilà donc ça c'était le gros cadeau et la gourde c'était pour compléter et de la part des frères et soeurs de Tristan j'ai eu une extension d'un jeu de société et là j'entends que tout tombe à l'intérieur c'est le jeu Ark Nova dont je vous ai parlé, je vous raffiche la coulissie qui fait partie de mes jeux préférés qu'on a acheté l'année dernière et j'aime vraiment vraiment trop ce jeu, il se place, c'est mon deuxième jeu préféré de tous les temps, mon jeu préféré étant Gloomhaven, étant un énorme jeu de plateau Legacy avec des figurines, des monstres et tout mais Ark Nova se place juste en dessous et donc j'ai eu cette extension qui est juste sur les mondes marins on l'a testé une fois, on a fait qu'une partie pour l'instant mais voilà j'ai trop hâte d'y rejouer et j'aime vraiment trop trop ce jeu et l'extension est vraiment très cool, alors on a pas eu trop l'occasion de jouer avec parce que tu mélanges l'extension aux cartes du jeu classique et mine de rien le hasard a fait qu'on a eu beaucoup de cartes du jeu classique dans notre partie donc faudra refaire avec, en espérant tomber sur plus de choses de l'extension mais ça rajoute pas mal de trucs au jeu de base qui est déjà très complet et du coup vraiment trop contente d'avoir eu cette petite extension et je me suis dit, ouais, je me suis dit que j'allais vous montrer les cadeaux de Tristan qui eux ont un lien pour quoi avec la chaîne, donc je vais pas vous montrer tout ce qu'il a eu il a eu quelques livres quand même et je me suis dit que c'était cool de vous montrer parce que ça fait une sorte de petit book haul, avant de vous montrer les cadeaux de Tristan, je vais vous montrer les cadeaux d'une abonnée franchement j'ai reçu un message trop mimi avant les fêtes merci encore beaucoup Laura, tu te reconnaîtra bien sûr, merci pour ces deux cadeaux qui m'ont trop touchée, donc j'ai eu tout d'abord Lightfall, le tome 2, j'avais adoré le tome 1 et donc là c'est le tome 2 de cette trop jolie BD j'ai trop hâte de le lire, je pense me le garder pour le printemps ou l'été c'est là où j'avais lu le premier tome et j'avais trop aimé, très très hâte, en plus c'est une énorme BD, donc genre ça dure super longtemps et celui-ci par contre, j'ai trop hâte de me le caser, là, là, avant fin janvier, j'aimerais me le mettre, puisqu'elle m'a offert également Potkin le brave, le tome 3 je suis en train de m'essouffler là, après je vais plus parler de la journée et du coup Potkin le brave le tome 3 j'avais adoré le tome 1 et 2, donc ça pourrait me faire clôturer une saga trop contente d'avoir eu ce tome 3, encore un grand merci à toi, vraiment, ça m'a trop touchée, ça m'a trop fait plaisir, et du coup maintenant je vais vous montrer les quelques livres que Tristan a eu alors pour la petite histoire, je voulais à un moment donné acheter un livre à Tristan, comme je sais que ma mère a accès plus facilement à une librairie à côté de chez elle, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais aller acheter ce livre pour Tristan, donc c'est celui que je vais vous montrer elle, elle avait demandé des idées de cadeaux pour compléter le week-end donc là où j'ai eu Minalima, elle a demandé à Tristan est-ce que t'as une idée d'un livre qui ferait plaisir à Louise et sauf que Tristan avait donné cette idée de livre donc en gros, Tristan avait donné l'idée pour moi et moi j'ai dit à ma mère d'aller l'acheter pour lui on s'est donné la même idée de livre, ce qui fait que ma mère a fini par aller l'acheter, elle savait pas qui allait l'avoir donc elle a envoyé un message à Tristan, écoute là y'a un y'a un problème, je peux pas moi le prendre pour Louise, parce qu'elle va demander, enfin bref, toujours est-il qu'au final on en a conclu que c'est moi qui l'offrais à Tristan puisque mes parents ont décidé de me prendre Minalima Harry Potter après, le fameux livre c'était celui-ci, donc c'était Babel qui est sorti chez 2Saxius, donc là dans le super conflit, je vous le montre parce qu'il est absolument incroyable, avec le jaspage comme ça, et quand on le déshabille il est trop beau aussi, hop voilà, tout doré et même à l'intérieur la page de garde illustrée, c'est trop beau, regardez bref, donc ce livre est absolument magnifique, et on voulait le lire tous les deux toujours est-il que c'est Tristan qui l'a eu à Noël du coup, mec j'en profiterai parce que je le lirai aussi il a également eu un autre trop beau livre c'est La quête des Wieland dans l'édition collector de Pierre Bottero, l'intégrale qui est sortie à l'automne, là chez Rajot, elle est trop belle avec ce jaspage donc voilà, c'est l'une de ses sagas préférées Pierre Bottero étant l'un de ses auteurs favoris et donc il avait trop envie d'avoir cette trop jolie édition collector, donc j'avais donné l'idée à sa famille, donc voilà, il était trop content un autre livre qu'il a eu de la part de son Secret Santa, donc c'était mon oncle qui lui offrait il a eu plein de cadeaux de la part de mon oncle, il a eu des chaussettes en pilou pilou, une bouteille de vin, il a même eu un cadre je vous affiche ici parce que mon oncle a quand même écouté mes vidéos pour voir que son auteur favori était Brandon Sanderson et donc pour lui acheter un poster fait par un créateur d'un personnage d'une des sagas de Brandon Sanderson donc je vous l'affiche ici puisque Tristan l'a déjà mis dans le salon trop beau, et en plus il lui a offert un livre d'un de ses collègues si j'ai bien compris, qui écrit et donc là il s'agit de Les Temps Assassins de Pierre Lhôte je pense que ça se prononce comme ça et du coup c'est une uchronie donc on l'a pas encore lu mais voilà, c'est un livre qui s'ajoute à La pile à lire de Tristan et enfin le dernier cadeau que Tristan a eu qui rentre un petit peu dans la catégorie sur cette chaîne parce que je vais pas vous montrer le reste qui ne rentre pas, mais ma soeur lui a offert justement, en parlant tout à l'heure de mon jeu préféré, elle lui a offert l'extension de ce jeu là donc elle lui a offert Gloomhaven Les Mâchoires du Lion, je crois que c'est ça, ouais et donc c'est une extension, c'est une grosse boîte quand même même si la boîte de base est genre 8 fois plus grosse c'est l'extension qui peut se jouer en complément de la boîte de base mais qui peut également se jouer seule on le prend plutôt en boîte indépendante parce qu'on a pas envie de tout mélanger avec la boîte de base mais du coup quand on a moins de temps ou quand on veut pas tout sortir la boîte de base un scénario dans cette boîte là est plus rapide et donc on en a déjà fait 5 donc voilà, il était trop content parce que lui aussi c'est son jeu préféré ça nous rajoute plein de scénarios 25 scénarios clairement et comme on a bientôt fini la boîte de base bah c'est plutôt cool je vais aller me faire une infusion est-ce que j'ai tout montré ? d'ailleurs j'avais oublié donc parce qu'il y a des choses que je montre pas comme l'argent évidemment, les chocolats et j'ai eu une petite carte à aller dépenser à Cultura de la part de ma grand-mère et je suis trop contente parce que je sais déjà quel livre je vais aller m'acheter enfin j'hésite entre deux je vous les mets là j'hésite entre soit le premier c'est le prochain TJ Clean qui va sortir j'ai plus le titre mais la couverture est verte je vous le mets ici et le deuxième c'est Amelia Wilde je sais plus comment il s'appelle c'est aussi chez De Sexius je crois que c'est un cozy fantasy avec des fleurs de partout bref les deux sortent en février donc en février j'irai dépenser cette carte et je verrai lequel je prends mais ce sera forcément l'un de ces deux là donc vous le retrouverez dans le prochain boucle normalement et voilà oh là c'est dur à faire je vais aller reposer ma voix j'espère sincèrement quand même que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez eu des livres à Noël ou des cadeaux que vous avez envie de partager etc moi je vais aller me faire une petite infusion je vais aller avancer dans ma lecture je vous fais plein de très gros bisous j'espère vous retrouver mercredi avec une voix un peu mieux que celle là mais pas sûr que ce soit encore guéri parce que je tousse quand même encore énormément ah la poste bref je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu je vous souhaite de très belles lectures je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao